Coucou la famille, comment vas-tu ? T'as vu je me suis maquillée, j'espère que tu vas bien J'espère que tout va bien Opa la lume, j'ai tourné la vidéo J'étais à la fin J'ai personne chez qui je vais Il est venu comme ça, sans prévenir Donc du coup j'ai coupé la vidéo Mais comme je ne sais pas comment on fait Bah voilà Je me suis retrouvée niquée Bon bah on va recommencer tout Donc je reviens aujourd'hui vers cette Faire cette nouvelle vidéo Pour te parler un peu Du poids, donc la dernière fois Je vous ai quitté, il y a deux semaines de ça Avec un poids de 75,7 A l'heure actuelle J'en fais 76 Vous voyez je pense que je suis en train de stagner Après Je fais du Je fais du sport, je mange équilibré Enfin je mange équilibré, tout est relatif vous allez mieux comprendre En fait là en ce moment Comme je ne vis pas chez moi Je vis chez quelqu'un Donc c'est vrai que c'est relativement assez, assez, assez complexe Parce que eux ils ont une alimentation que nous on n'a pas Donc du coup on mange ce que prépare Le café c'est la vie T'oublie ou quoi ? Et donc voilà Donc c'est vrai que c'est C'est très 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 compliqué Il y a des choses comme Que je ne peux plus manger Franchement Tu vois Ça fait 8 mois que je suis chez eux Je ferai une vidéo à pas Sur ça plus tard Ça fait 8 mois que je suis chez eux Et il y a des choses où franchement Je ne peux plus Le saucisson Le pâté de foie De la charcuterie en règle générale Tu sais les barquettes là Genre taboulet Carottes râpées Cellerie Macédoine Tout ça Tu sais je ne peux plus Je ne peux plus Je ne peux plus Je ne peux plus Parce que moi une fois Je leur ai proposé de faire Les salades moi-même Ils n'ont jamais voulu Ils disent non Tu ne prends pas la tête En boîte c'est mieux Sauf qu'en boîte c'est dégueulasse C'est dégueulasse Enfin non je ne dis pas ça Voilà tu fais ce que tu veux Si toi tu en manges Tu en mets pour toi Mais moi je ne peux plus Les huiles Moi j'utilise l'huile d'olive Ou l'huile de colza Je vous en ai parlé l'autre fois J'ai essayé l'huile de céréales Là j'ai acheté Du vinaigre de cidre Vinaigre balsamique J'essaie de varier Eux Tu sais ce qu'il mange Dans la salade Et il ne veut pas l'entendre Parler d'autre chose T'es prête Moi c'est un truc Je ne peux plus Est-ce que t'es prête Ou t'es prêt Excuse-moi Ça C'est le crime Je ne peux plus Tu vois ça là Je ne peux jamais de ma vie Donc Demain Il se fuit Il part En vacances Moi je ne les reverrai plus Même si c'est des personnes Que j'adore par dessus tout De tout mon coeur Mais voilà On n'a pas la même Pas la même façon de vivre Et donc du coup On va refaire une alimentation Saine Et équilibrée C'est à dire Avant qu'il m'arrive cette galère Avec mon mari On mangeait On mangeait des choses saines Tout ce qui est à base de crudité De salade Même légumes Et tout ça Mais sain Le plus sain possible Parce que Enfin voilà Après oui je sais C'est une mode Je le conçois C'est les choses que les gens Ont du mal à comprendre Mais après Moi je suis quelqu'un de Qui a été opéré de la cible Qui a perdu 60 kilos Plus de 60 kilos Je ne me permettrais pas De gâcher L'opération de mon chirurgien Je me suis battue Toute mon enfance J'ai subi des moqueries J'ai subi la méchanceté des gens Même à 29 ans Excusez moi pour le train C'est cadeau La méchanceté des gens On m'a insultée Même à 29 ans On m'a insultée On s'est foutu de ma gueule Excusez moi du terme On s'est foutu de ma gueule Physiquement Quand vous allez dans les magasins C'est une réalité C'est une dure réalité Mais c'est une réalité Et que vous voyez marqué en grand Grande taille Et bah ouais Moi ça me fait chier Après oui Il y en a Ils assument leur corps Tant mieux Attention Je n'ai pas fait l'opération Par rapport à ça J'ai fait l'opération Parce que j'avais du mal à marcher Parce que Quand je faisais 100 mètres J'étais essoufflée comme un bœuf Que je transpirais de la tête aux pieds C'était Voilà Bien sûr Ça en fait partie Le physique Comment je puisse m'habiller Comme je l'ai envie Bien sûr oui Mais voilà C'est une opération Qui a été très difficile Qui a été très dure Psychologiquement Ce jour là Le 13 juillet Ça va faire 2 ans bientôt Le 13 juillet Je me suis fait opérer Le 12 juillet Je suis rentrée à l'hôpital À 15h45 J'ai fumé ma dernière cigarette Ça fait 2 ans Que j'ai arrêté de fumer Donc cette opération Si vous voulez Elle m'a donné une seconde chance Une seconde chance De puniquer ma santé Donc oui Je mange J'y être libre Oui Les gens diront Oui mais c'est une main Tu fais ce que tu veux Il y en a Ils s'assument Tels qu'ils sont Moi excuse-moi Mais moi J'assumais pas La méchanceté des gens J'en ai pleuré Quand tu rentres dans un magasin Et que Tu fais 70 fois Le tour du magasin Pour trouver un manteau Et que tu n'en trouves pas Ça c'est pas le manteau Si Et que tu rentres dans un magasin Et que Tu sais que la vendeuse Elle sait que Tu n'iras pas ta taille Parce que Ils le savent Avant dire tout ce qu'on veut C'est qu'ils ont tellement l'habitude C'est qu'ils regardent Ils savent la morphologie Ils savent que Voilà Elle met du 38 Elle met du 40 Elle met du 42 46 48 58 Moi je mettais du 58 S'il te plaît Donc Ouais Alors oui Toi tu vas dire Ouais mais bon Ça va Elle fait 75 kilos Ouais Mais tu ne sais pas Par où je suis passée avant Maman C'est fini Ah bah c'est la vie Et donc Du coup voilà Et puis même mon mari Il m'a dit C'est vrai que Même lui Il aimerait bien Qu'on refasse Une alimentation saine Parce que déjà Moi j'ai plein de boutons Dans le dos A cause de cette alimentation De merde Je suis très fatiguée En ce moment Je ne sais pas Peut-être que ce n'est pas Par rapport à ça Mes enfants se couchent tard Aussi en ce moment Parce qu'ils sont pressés De déménager Mais je pense que C'est une application gratuite Je vous la conseille De la télécharger Si vous aimez Tout ce qui est Activité manuelle Idées de déco Recette Cuisine Et tout Franchement C'est le top du top Et Après Tu fais ce que tu veux Rien ne t'oblige De faire ça Mais moi franchement Je l'ai téléchargée Et je ne regrette pas Hier on regardait Avec mon mari On faisait la liste De course pour demain Parce que demain On va aller faire des courses Le frigo il est vide Enfin il est vide Je vais te faire mon crétien Je vais te faire Un petit tour frigo Un petit tour frigo Pour dire ce que Je n'achèterai plus Genre Ou que j'achèterai Occasionnellement T'as vu je me suis Eh franchement Mes sourcils Qu'on peut peut-être Fasse quelque chose Ça Fini Ça Fini Ça Je peux plus Attends J'ai pas fini Tu crois j'ai fini Ou quoi Ça Je peux plus Même en peinture Pourtant moi qui adorais Le taboulé Même en peinture Je ne peux plus le voir Ça Je n'en achèterai plus Jamais de même De façon de parler Bien sûr que si J'en achèterai Mais pas autant Pas tous les jours Pas toutes les semaines Ça Eh franchement On va manger du blanc de poulet En ce moment Donc ça Donc déjà ça Ok Ça ok Ah oui Ça Je ne peux plus Déjà voilà Et ça je ne peux plus Ça je ne peux plus Ah Ça comme je te l'ai dit Tu vois Je peux Light C'est de la merde Tu prends de l'huile Tu prends du vinaigre Ou tu prends du vinaigre de cidre C'est meilleur Chacun fait comme il veut Ça Ça j'arrive Toutes les sauces Là Tu vois là Tout ça là Je ne peux plus Ça vit de ma mère Je ne peux plus Bon j'ai acheté un flan Pour le truc de ma fille Là Ça là pareil Alors moi qui adorais L'oméga 3 Je ne peux plus le voir Franchement Si je te dis la vérité Je ne peux plus le voir Bon voilà Donc voilà mon Mon truc de tomates cerises Parfait Je ne peux plus Tomates cerises encore Tu vois Quand c'est dans une salade Avec plein Pas mal de trucs Je suis quelqu'un Qui tu vois Il faut manger Mais équilibré Donc tu vois Par exemple ce midi Là je me suis fait Des lentilles corail Parce que c'est très très bon Pour la santé C'est rempli de verre Je me suis fait des lentilles corail Je me suis fait Une petite salade de lentilles Avec Tiens Quelques tomates cerises Avec pas d'autres Excuse moi Je t'amène avec moi Avec quelques tomates cerises Ah oui Et je vais me faire Du blanc de poulet pané Alors quand je suis pané Je m'entends dire C'est par exemple Tu sais Enfin c'est par exemple Non c'est pas un exemple C'est un oeuf Avec Un oeuf Enfin un oeuf Neuf pâtu Avec De la farine Tu vois Et de la Normalement De la chapelle J'en ai pas Tant pis Je crois qu'avec la farine C'est pareil Et donc du coup Voilà Donc j'ai décidé De reprendre une alimentation En fait Je t'amène partout Avec moi Une alimentation Seine Et comme je disais A mon mari Donc on en a discuté Un peu sérieusement Hier On en a parlé Je n'ai toujours pas annoncé Que j'avais une chaîne YouTube Je pense qu'il va être heureux Quand il va le savoir Il va se foutre de ma gueule Parce qu'une fois J'avais fait une vidéo Mais il s'était foutu De ma gueule royalement Mais littéralement Donc je vais lui en parler Je crois Parce que j'aime pas trop Et me cacher les trucs Et donc je sais Que tu vas regarder Les vidéos en secret Et alors Tu seras très gentil De pas te foutre de ma gueule Ça serait très gentil De t'apparer Et sache parce que Que je t'aime par dessus tout T'es l'amour de ma vie Même si Excuse moi T'es un petit con Non je rigole Ça c'est si Il passe par là Comme ça au moins Il va savoir Et Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Oui Donc on en parlait hier soir Donc si tu passes par là A mon avis Tu vas entendre Ce que je vais te dire Donc c'est vrai Qu'on va aller habiter Dans un Enfin là On habite actuellement On est dans le 93 On va atterrir Dans une petite ville Où on sera 3500 habitants Je sais pas si tu vois Donc ça fait m'angoisse un peu Ça me fait plaisir Mais ça m'angoisse en fait J'ai l'impression que Tu vois Il va falloir Que je me fasse Un réseau social Enfin pas façon de parler Pas un réseau social Dans le sens où Vous voyez La meuf Faut qu'elle Non S'il faut que je connaisse C'est un minimum de monde Enfin Quand je vais à l'école Par exemple De ma fille Ici je dis bonjour Bon Pas tout le temps Mais il y en a certains Je dis bonjour Donc il y en a Tu sais T'as habitude D'être chez toi Tu sais Quand t'as vécu 30 ans Au même endroit Enfin pas Dans la même ville Mais dans le même département Ça fait toujours un peu chelou En fait Et donc quand je vais arriver là-bas Tu vois Moi je suis quelqu'un Relativement On dirait pas comme ça Mais relativement timide Donc ça me fait du bien En fait De faire De faire ces vidéos Et de pouvoir essayer D'être un peu moins timide Tu vois Et donc du coup C'est cadeau Et donc du coup Tu vas essayer de Oh là là Attends Je vais boire un peu d'eau Ah voilà Excuse-moi Et donc du coup Tu vois Je dis à mon mari Ouais Ça serait bien Qu'on fasse du sport Et tout Même pour la santé C'est mieux Ceci cela Moi je suis quelqu'un Qui aime le sport Mon mari Il n'est pas sportif Pour un rond Son sport C'est le chocolat Tu connais le chocolat Mais il a une chance Que pas beaucoup de monde Ah C'est pas pour me vanter Pour dire ça C'est qu'il est musclé Naturellement C'est genre Il est musclé Il a du muscle naturel Pas naturel Je pense que c'est dû Un peu à son travail aussi Mais quand tu le vois comme ça Tu te dis Putain Tu dirais que le mec Il va à la salle Et il pousse Il pousse rien du tout Il pousse que le chocolat Tu vois C'est juste Ouvrir le frigo Prendre sa tablette S'asseoir Ouvrir sa tablette Et manger chaque carré Donc je pense pas Que sa muscle démarre Mais bon Chez lui ça marche apparemment Et donc J'aimerais bien que Attends que je m'assois tranquille J'aimerais bien que Voilà On se fasse Se fasse du sport Un petit peu Donc déjà Demain Donc là On est vendredi Donc dans 15 jours On déménage Yes Demain Matin Première chose Direction course On va aller en course J'ai fait la liste de course On va manger un peu plus sainement Ça va nous faire du bien Après je suis invitée à un anniversaire Le soir on rentre Je sais même pas si on va manger Tu vois Nique Ça aussi tu vois Avec mon mari Notre grand kiff C'est quoi C'est On se regarde comme ça Bébé t'as faim ? Il va me dire non Et toi ? Non Bah vas-y viens on mange pas Ouais Alors je sais C'est pas bon de sauter un repas Je suis tout à fait d'accord J'essaie de m'éclater un bouton J'ai un tank Pour ça C'est mal Et je sais que c'est pas bon Je le conçois J'ai des gens à dire Oui Faut pas s'enter un repas C'est à vous Alors je suis tout à fait d'accord avec vous Sauf que Moi j'en ai parlé à ma diététicienne Nutritionniste Et pas qu'il y a une Plusieurs Quand tu n'as pas faim Bah Tu n'as pas faim Enfin en fait Quand t'es slivé T'as pas faim Je le conçois au début Attention La faim revient Ça c'est pas la crise Mais bon T'auras jamais faim Comme avant Mais Il y a des fois où Tu sens que Voilà quoi T'as pas envie Et bah ça J'ai rien à manger un bouton Ah non c'est de la peau Et bah ça Ça c'est le kiff Donc moi j'ai décidé de Voilà D'écouter mon corps C'est ce qu'on faisait avant Donc on va voir ce que ça donne D'ici 15 jours Enfin 15 jours Ou une semaine Juste une semaine déjà R'avoir une alimentation Un peu saine Un peu équilibrée Qu'est-ce que t'en penses Yaïu C'est mieux de manger mieux Sainement Manger des fruits Ah bon t'aimes pas les fruits Ah si toi t'aimes tout toi Et ce truc t'aimes pas C'est le bleu Le fromage bleu Enfin Bon bah voilà Donc sur ce Voilà Donc j'essaierai de vous Poster une nouvelle vidéo Dans une semaine Pour voir le changement D'alimentation S'il y a un changement Au niveau corps Mais de toute façon Je vais vous poster la vidéo De mes 2 ans de ce livre Donc si vous avez des questions Ou quoi que ce soit N'hésitez pas à me poser des questions Sur Soit sur Instagram Donc Je vais vous mettre mon Insta En bas Ou soit sur Youtube directement En message privé Enfin je sais pas Donc voilà Si vous avez des questions J'y répondrai avec Avec plaisir Bon bah sur ce Je vais vous laisser Je crois que j'ai plus rien d'autre à dire À part Ouais non J'ai plus rien d'autre à dire Et donc voilà Bon bah sur ce Je vous souhaite Une excellente journée Bonne journée Bonne soirée Je sais pas quand vous regardez la vidéo Bon bah A bientôt